L'univers de Fortnite est vaste. Certaines populations vivent par-delà les confines de l'univers. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'univers de Fortnite est vaste. Une seule chose, une fleur rare ne poussant que dans un certain endroit sur sa planète. Joey a été créé dans un seul but, devenir la meilleure. Sans parents, Joey n'a pas eu d'attache et a consacré toute sa vie à apprendre le combat. Son peuple vénère la nature. Le loup, le scarabée, la panthère et le serpent, symbole d'agilité et de vitesse. Le problème, c'est que seuls les hommes sont respectés. Seuls les hommes ont le droit de se battre, de conquérir des territoires. Mais Joey a été créé avec des aptitudes au combat, hors normes, et dans un seul but, prouver que même les femmes peuvent se battre pour leur peuple. Elle décide alors de créer une coquille, dans laquelle elle pourra se cacher. Une coquille qui représente tout ce que son peuple admire. Un homme fort, tatoué des symboles vénérés par son peuple, et de blessures de combat, signe d'un guerrier n'ayant peur de rien. Grâce à cette fausse apparence, elle intègre l'armée et arrive à devenir l'une des meilleures guerrières aliens qui n'aient jamais existé. Et lorsqu'elle lui atteint le meilleur niveau, elle révèle à tout son peuple être en fait une femme. Tout son peuple n'en revient pas. Depuis le début, c'était une femme qui était aussi forte. C'était une femme qui se battait. C'était une femme qui prouvait à tout le monde qu'elle était la meilleure. Elle devient pour la première fois une femme pouvant se battre, mais aussi le parfait agent double intergalactique. Elle devient un symbole, le symbole du pouvoir, et le symbole que tout ce qui peut être entrepris peut être achevé. Le moment est d'ailleurs bien choisi, puisque le peuple de Joey a créé plusieurs artefacts dans le monde, et les a laissés derrière eux pour voir si un jour une forme de vie pourrait s'en emparer et l'améliorer. Un de leurs artefacts a été activé à plusieurs reprises récemment, et le peuple de Joey doit aller enquêter pour savoir si la forme de vie qui s'en est emparée a réussi à adopter leur technologie et à même l'améliorer. L'artefact a émis pour la dernière fois, depuis les confins de l'univers, depuis une toute petite île perdue dans une énorme galaxie. Le peuple de Joey se concerte, et il décide de se rendre vers cette île pour découvrir ce qu'il s'est passé avec leur artefact, et pour voir ce que la forme de vie qui s'en est emparée en fait l'utilisation. Il découvre que leur artefact a été modifié, souillé, cassé par la forme de vie l'ayant trouvé, et il décide que c'est inacceptable. Dans un premier temps, son peuple décide de récupérer leur artefact et de détruire la pollution qu'elle a créée. Donc, il décide de récupérer le point zéro qui a été créé par eux-mêmes, et de détruire la flèche qui n'est pas du tout créée par eux, et qui bloque l'épanouissement de leur artefact. Le vaisseau se met de côté, et décide de prendre des mesures et d'enquêter sur ceux qui ont fait du mal, et ont mal utilisé leur création, le point zéro. Il décide alors d'envoyer leur meilleur guerrier, mais aussi le meilleur infiltrateur intergalactique. Il décide d'envoyer Joey sur la carte, pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé, et qui sont ces personnes qui ont utilisé le point zéro, jusqu'à le casser, jusqu'à le souiller. Joey a une seule mission, découvrir qui sont ces personnes, leur QG, et découvrir leur futur plan. Joey alors débarque sur la carte de Fortnite, et elle découvre une île, qui est entièrement contrôlée par ceux qu'elle suppose ont créé cette carte. Elle décide alors d'explorer l'île, et découvre plusieurs villes, plusieurs endroits inaccessibles, et elle fait de la reconnaissance, pour comprendre dans quel environnement elle a atterri. Une fois l'environnement repéré, elle décide d'agir. Elle a rapidement repéré le QG de ceux qui auraient utilisé le point zéro, puisque l'endroit est très bien gardé. Elle s'occupe des gardes à l'extérieur, et rentre plus profondément dans le QG, pour en reprendre plus sur les plans secrets de cette agence. Plus elle s'enfonce, et plus elle tombe sur des gardes, et des personnes qui l'empêchent d'aller jusqu'au bout de sa mission. Joey est la meilleure, elle arrive quand même à se débarrasser de tout le monde, et comprend rapidement que même si elle les tue, ils vont revenir tout ou tard, puisque quand elle les tue, ils disparaissent, mais ne meurent pas définitivement. Elle rencontre même la chef de l'agence qui est dans le QG, le professeur Sloan, et arrive à s'en débarrasser, malgré les compétences hors normes du professeur Sloan, et ses pouvoirs impressionnants. Une fois débarrassée de tout le monde, et avant que tout le monde ne revienne à cause de cette boucle que Joey a déjà compris, elle décide de trouver et fouiller pour en apprendre un maximum sur les plans de cette agence. Elle découvre plusieurs plans, des plans du vaisseau, de son vaisseau, le vaisseau de son peuple. Elle apprend que l'agence qui gouverne ce monde s'appelle l'Institut Onirique, et découvre aussi qu'ils ont déjà commencé à étudier le vaisseau de son peuple pour contre-attaquer. Elle fait la découverte par stupéfaction aussi, d'un plan d'une bombe créée dans le seul but d'atteindre le vaisseau de son peuple, et donc du coup, de détruire et tuer tout son peuple. Elle comprend que l'Institut Onirique ne reculera devant rien pour récupérer le point zéro, et comprend du coup que la situation est critique. Elle décide alors d'agir. Pendant qu'elle était en train de faire des repérages sur l'île, elle a compris que plusieurs personnes étaient contre l'Institut Onirique et non pas avec eux. Elle décide alors de les infiltrer, de se mettre dans leur côté, pour en apprendre plus, et surtout pour avoir une couverture. Donc, en faisant croire qu'elle est une simple fan des aliens et non pas une alien, elle décide d'alerter le vaisseau, son peuple, pour leur faire comprendre que la situation est critique, et qu'il faut de nouveau attaquer pour détruire cette île. Elle décide alors de placer plusieurs dispositifs sur les montagnes, afin d'alerter son peuple, et que du coup, son peuple sache que la situation est critique, et qu'il faut de nouveau utiliser leur plus puissant laser pour détruire les points importants de l'île. Après que Joué, d'après ses recherches, ait indiqué au vaisseau, grâce au dispositif extraterrestre, que la situation était critique, le peuple de Joué présent dans le vaisseau a décidé de créer des sortes d'expériences pour analyser cette forme de vie qui a utilisé le point zéro. Donc le vaisseau alien a envoyé plusieurs petits vaisseaux pour récolter des échantillons de cette espèce sur l'île, et de les mettre dans un environnement qu'ils reconnaissent, pour justement voir ce qu'ils feront et est-ce qu'ils sont assez rapides pour récupérer plusieurs orbes dans un temps imparti. Il les récompense avec ce que tout le monde cherche sur l'île, des armes légendaires ou atypiques ou rares, et les renvoie sur l'île en espérant trouver d'autres échantillons. Les expériences sont menées dans chaque partie pour récolter un maximum d'informations pour savoir qui sont ces personnes-là qui se baladent sur la carte, se tuent entre eux et revivent ces actions-là à l'infini comme dans une boucle. Après plusieurs expériences avec plusieurs cobayes, le peuple de Joué décide de se déplacer avec le vaisseau afin de prendre des mesures et de contre-attaquer. Donc le vaisseau commence à se déplacer et se dirige vers la prochaine étape de contre-attaque du peuple de Joué. Sous-titrage ST' 501 Bien, bien, bien.